... Alors, on a légèrement changé l'itinéraire de remise en vie. Ouais. On est parti sur une fin de culture septembre, quand même. La seule différence, c'est qu'on a tenu compte des réflexions qui ont été faites hier sur certains problèmes de fertilisation, entre autres, pour faire démarrer le couvert végétal, comme quoi il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engrais pour avoir quelque chose d'efficace. Donc, on est plutôt parti sur un mélange BRF et tonte d'herbe à incorporer en septembre. Donc, le couvert est mis après. Donc, on est parti, comme ça, à vue de nez, 5 centimètres de BRF, 5 centimètres de tonte, ce qui ferait à peu près 500 m3 de chaque hectare. C'est pas en plus tard, d'accord, pour les attentes d'herbe ? Bah, pas pire que le BRF, je pense. C'est toujours une histoire d'aération, mais il faut que l'oxygène circule. Quand c'est enfermé, que ça pose. Alors, on part sur un moite-moite, mais bon, après, ça serait faire des essais, quoi. Alors là, on épend, alors, épandeur, essentiellement épandeur, en fait. Alors après, il a été dit aussi, peut-être plus qu'à la place de la tonte, question de fumier. Pourquoi pas ? En fait, après, ça dépend du C-sur-Rennes et ce qu'on a sous la main, quoi. Donc, je disais... Alors, incorporation. Ouais, c'est bon. Alors, en gros, ce qu'on a sous la main aussi. Des chômeurs, cultivateurs, cover crop. Enfin, je dirais, un outil qui puisse, voilà, bien mélanger tout ça. Parce qu'au départ, on était parti sur un rota, mais là, 5 et 5, le rota, il va pas... Ça risque de pas faire. Donc, ça, une fois bien incorporé, donc, on fait le traçage des planches. Donc, c'est pareil, traçage de planches, ce qu'on a sous la main. Donc, ça peut être un cultivate, ça peut être des butoirs, ça peut être une charrue où on a enlevé les socs, on garde deux socs sur les côtés. Ça peut être la pelle, pour ceux qui sont à manuel, pour tracer un peu les passe-pieds. Derrière, donc là, le semi de couvert végétal. Donc, alors, soit un gélif, soit un non-gélif, selon ce qu'on veut faire derrière. D'accord. Donc, vous se mettez à la volée ? Alors, là, ça peut être à la volée. Ça peut être au semoir, enfin, avec un semoir. Alors, pas qu'il sème dans... Il y a des semoirs où ça tombe et il y a une espèce de plaque et ça éclate. Enfin, pareil, ce qu'il y a sous la main, ça peut être aussi... On a vu une photo tout à l'heure avec le truc à manivelle, là. Enfin, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Oui, voilà, enfin, en gros, ce qu'il y a sous la main, quoi. Alors, la question après, c'est, est-ce qu'on laisse les graines comme ça ou pas ? On peut faire un coup de rcétrie, un coup de râteau, histoire de bouger un peu. Sur un mélange de matières organiques que tu viens d'échaumer, le plus simple, c'est le rouleau. Ou un rouleau. Tu balances les graines, comme tu as énormément de porosité, tes graines, elles sont déjà plus ou moins enfoncées. Un coup de rouleau, c'est parti, t'en vas plus. Oui, ou un coup de rouleau. Vous utilisez l'arrosage. L'arrosage. L'arrosage, oui. Enfin, après, c'est... Je n'ai pas essayé, je n'ai pas d'arrosage. Après, voilà, c'est testé, quoi, en fait. C'est en fonction de ce que chacun a. Alors, après, donc, question... Qu'est-ce que tu voulais dire par l'arrosage ? Qu'est-ce que tu voulais dire par l'arrosage ? Par l'arrosage, enfin, en fait, tomber la graine avec l'arrosage avec l'arrosage. Donc, après, on disait couvert-gélif ou non-gélif, donc c'est toujours pareil. Tout dépend de ce qu'on veut mettre derrière. Donc, si on part sur... On est parti sur des oignons ou des bulbilles, des choses qui sont mises en place au mois de mars. Donc, plutôt un couvert-gélif. Donc, ça peut être daikon, lentilles, pois, enfin, ce qui a été abordé hier, quoi, après... On s'est posé la question quand même des problèmes de gel, parce que ça fait quand même deux ans qu'il y a des régions où normalement on gel, et ça fait deux ans qu'on ne gèle plus. Donc, dans ce cas-là, on est parti sur un broyage et un bâchage. Broyage, bâchage. Alors, pourquoi broyage ? Parce que l'hiver, ça a tendance à dégrader quand même moins vite que l'été. Donc, on s'est dit que si c'était broyé... Alors, le broyage, on s'est dit fin janvier. Est-ce que si fin janvier, ça n'a pas gelé ? Fin janvier, si ce n'est pas que je l'ai fait en janvier, il est peu probable que ça gèle. Parce qu'en fait, sous bâches d'ensilage, l'hiver, les vers de terre, c'est la fête. Ils bossent énormément dans la digestion des découvertes et tout ça. Sauf que là, tu n'as pas de vers de terre. Mais c'est juste pour dire. Non, mais tu as quand même une bactérie. Oui, oui, mais ça va moins vite. Oui, ça va moins vite, c'est-à-dire que tu as le boulot. Oui, mais tant que tu n'en as pas... Après, l'idée, c'était de faire un démarrage rapide. Il faut essayer de faire une mise dans le culture assez rapide. Je ne garantis pas les résultats. En broye et en bâche derrière. D'accord. Alors, ça peut être... Voilà. Donc, ça peut... Voilà. Et après le broye et le bâchage, bon, on repart sur les itinéraires cultureaux sur légumes. Et sinon, on part sur... Pour une culture plutôt d'été, donc ouvert à l'ogélif. Donc là, on était plutôt partis sur, je ne sais pas, Avouane, Ves, Facélie, Trèfle du Liban. Ça, c'est des essais que Édouard a fait. Trèfle du Liban. Qui a priori été positif. C'est... Voilà, c'est... Il faut voir ça qu'Édouard, après. Cautionne ou pas. Donc, et là, dans ce cas-là, on part sur un roulage bâchage ou broyage bâchage, après avoir ce qu'on... Roulage bâchage, donc en mai ? En mai, ouais. En mai, d'accord. Voilà. À un moment du... Roulage bâchage ou roulage... Enfin, broyage bâchage. Et donc, la caution qui s'est posée, c'est que du bâchage, si on a 500 mètres carrés à faire, ça se fait. Si on a 2 hectares à faire, c'est déjà un peu moins drôle. Donc, la question qu'a pu être soulevé, c'est choisir un bâchage dans le cas où on a un seul qui soit propre derrière pour faire un semis avec du compost en petites graines, choses comme ça. Et ça, on va plutôt faire un paillage, où on peut facilement mécaniser le paillage pour tout ce qui serait plantation.